La Caravane Nationale de la Décédition de la Femme Gabonaise a pris son envol ce 29 mars 2016 dans la province du Moyen-Ogoué. Ici à Lombaréné, nombreuses sont des femmes qui ont répondu présent et salué le bien fondé de la décision du chef de l'État. J'ai beaucoup apprécié. Je veux tout d'abord premièrement remercier le chef de l'État d'avoir pensé à la femme. Je fais l'agriculture. On a abordé dans le domaine de l'autonomisation de la femme parce que nous ne devons pas nous limiter à avoir 500 mètres carrés de superficie parce que quand nous sommes limités à 500 mètres, nous ne pouvons pas être autonomes. Nous faisons quand même des hectares, des énormes plantations, mais de fois nous sommes confrontés au problème du matériel. Pour les semences, on peut les trouver, mais les bêtes et le matériel qu'on nous aide, nous profitons de cette occasion. Et on remercie vraiment Madame la ministre et tout ce qu'elle a fait pour nous. Reparties en plusieurs groupes de travail, les femmes ont pris part et participé activement aux différents ateliers et ont aisément posé leurs problèmes. Par rapport à tous les bienfaits de notre chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, qu'on va revaloriser un peu la femme dans notre pays, le Gabon. Dans l'atelier où je me suis inscrite, il y a eu deux points numérés, dont l'accoutrement, l'habillement. L'habillement de nos jeunes filles et de la femme âgée. Vous allez trouver des filles qui sont grosses, donc bâties de manière forte, alors qui ont un peu honte de leur corps. Moi, à mon avis, je pense que ce n'est pas un souci, on s'habille en fonction de la forme de son corps. Il faut tout de même rappeler que la décennie de la femme gabonaise, allant de 2015 à 2025, a été décrétée par le président de la République gabonaise, Amakoku, en mars 2015.